salut à tous c'est chris moi j'ai juste une petite question rapide vous voyez j'ai mon bloc note je prends plein de notes et dans mes petites notes j'ai me suis posé la question je vais continuer les boutiques chinoises pour lesquelles il ya quand même beaucoup de travail à faire on m'a demandé faire aliexpress moi je le rappelle aliexpress n'est pas une boutique c'est juste on va dire un gros panier de boutiques faire simple une question me taraude en fait c'est on voit régulièrement des youtube reviewer qui font des vidéos de tests extrêmes de leur samsung s6 s7 ou iphone 5 iphone 6 à par exemple les mettre dans le congélateur et voir s'ils résistent vraiment au très grand froid et alors je me demandais si vous de l'autre côté vous aimeriez que les téléphones chinois subissent le même test que l'on vérifie si le coût des 800 euros sur un iphone ou sur un samsung galaxy s 7 vaut vraiment le coup par rapport à un smartphone chinois à 60 euros par exemple moi je me disais que vaut réellement un smartphone à 60 euros alors ok il plante des clous il casse des noix c'est pas mal mais derrière forte chaleur en plein soleil c'est pas le soleil qu'on a en ce moment qui nous permettra vraiment tester ce genre de choses mais au moins le très grand froid mais je me disais au moins 48 heures pour qu'il gèle bien dans un sac congélation avec un peu d'eau au fond pour qu'elle gèle bien avec on casse la glace on le dégèle et on teste le téléphone alors vous me dites ce que vous en pensez c'est une proposition de test sur les smartphones à bas cours parce que des smartphones à 200 euros moi j'hésiterais quand même parce qu'ils sont revendables les smartphones à 60 euros c'est du jetable quasiment donc qu'est ce que ça donne pouvoir passer la voiture les roues de la voiture dessus aussi ça serait marrant quand même je pense alors vous me dites ce que vous en pensez pour ce point est un deuxième point j'ai dans l'idée vous avez vu la présentation du yumi super dans une vidéo précédente faire un comparatif du yumi super versus le eco x620 ils sont quasiment même prix mais alors ils n'ont pas du tout les mêmes processeurs qu'est ce qui fait qu'ils sont même prix mais normalement le x20 vaut entre 30 et 40 euros de plus que le pdys qui équipe le yumi super alors je voulais faire un comparatif yumi super versus le eco x620 les mettre face à face comparatif complet je vous me dis ce que vous en pensez et vous mettez un commentaire si ça vous dit bah je me lancerai à faire un comparatif du yumi super avec le eco x620 parce que le x620 c'est vraiment pour moi enfin en tout cas la gamme le 2 c'est vraiment la gamme qu'il faut suivre actuellement si les smartphones haut de gamme vous intéresse c'est mon avis d'autres ça va être ce que les petits que leur envoie moi j'ai commandé le x620 on m'a envoyé aussi d'autres téléphones j'ai commandé aussi le yumi super bref pour moi le téléphone actuellement qu'il faut vraiment suivre c'est le x620 vous me dites ce que vous en pensez et suivant les réponses je me lancerai à faire ce comparatif et petite conclusion rapide alors j'ai lancé le concours du giveaway on est mardi aujourd'hui je vais essayer de poster la vidéo et ce soir là je vous parle maintenant donc demain je ne suis pas présent donc ça m'étant que je puisse répondre au message mais en tout cas je dis on fera je ferai la vidéo du résultat du giveaway sachez que c'est assez drôle mais je crois qu'on a atteint les 1015 en juste 8 heures voilà donc ça c'est juste pour rire moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera donc un test certainement la montée derrière parce que pour le moment les yumi super et les lephone s3 sont en train d'être testé massivement donc je vous dis à bientôt petit commentaire j'attends votre commentaire et puis à la prochaine allez ciao 1